Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette rencontre Beaux-Arts. Sur le forum des lecteurs de la foire du livre de Brive, nous avons le plaisir d'accueillir aux confins de l'art et de la science les Vélins, qui est les Vélins du Musée National d'Histoire Naturelle, un ouvrage collectif présenté par Michel Lenoir et réalisé sous sa direction avec Pascal Hurtel. Et puis l'art au croisement de son histoire avec Bernard Marcadet pour un Magritte absolument magnifique, les deux ouvrages sont publiés aux éditions Citadel et Maznot. Bernard, je vais commencer avec vous. Vous êtes un professeur, vous êtes professeur d'esthétique et d'histoire de l'art à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Sergie depuis maintenant un petit peu plus de 30 ans. Et vous êtes aussi critique d'art, chroniqueur radio, commissaire d'exposition et vous collaborez à plusieurs revues spécialisées. Magritte fait partie des nombreux artistes que vous connaissez, donc vous êtes le spécialiste et vous êtes l'auteur de cette somme. Alors, qu'est-ce que ce beau livre consacré à Magritte ? Ce n'est pas tout à fait le premier. Est-ce que c'est un catalogue d'exposition ? Non, ce n'est pas un catalogue d'exposition, même si actuellement à Paris, il y a une énorme rétrospective, pas une rétrospective d'ailleurs, une énorme exposition de René Magritte, donc un peintre belge de la deuxième partie du XXe siècle, comme on dit, c'est-à-dire au fond à peu près comme Picasso, Marcel Duchamp et Francis Picabia ou même Miro. Il fait partie effectivement de la généalogie des grands artistes du XXe siècle. Il est très singulier dans cette généalogie parce que souvent on parle du XXe siècle comme un grand affrontement entre Picasso et Duchamp, avec Matisse quand même qui les regarde. Et Magritte souvent, comme Fernand Léger, ce sont des artistes très 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 importants pour les artistes et pour le public. Le succès est énorme au Centre Georges Pompidou actuellement, mais c'est un artiste qui n'a pas eu encore peut-être le succès qu'il mérite. Et ce livre évidemment vient à point pour qu'enfin René Magritte, qui est vraiment un monstre sacré de l'art moderne et contemporain finalement, voilà. Ce livre est vraiment la somme que les éditions à Citadel et Mazneau réussissent effectivement parce que c'est pas simple à réunir, non pas la majorité des œuvres, mais en tout cas les œuvres les plus importantes. C'est effectivement un livre exceptionnel, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu aussi nous en parler, nous expliquer peut-être qui était Magritte parce que le poète surréaliste belge Louis Skutner dit qu'il est, vous le citez pas mal dans le livre, dit qu'il était un fils de l'ennui. Alors, on aimerait savoir ce que ça veut dire, notamment. Oui, c'est très important cette notion de l'ennui parce que c'est vrai que normalement un artiste, il ne doit pas s'ennuyer, il est romantique, il est, voilà, il a beaucoup de femmes, il n'a pas forcément beaucoup d'argent, il est... et Magritte, c'est pas qu'il ait eu beaucoup d'argent, je pense que c'est quelqu'un qui a eu de l'argent normalement, mais c'est quelqu'un qui est assez, sur le plan de sa vie quotidienne, extrêmement conventionnelle. Mais par contre, sur le plan des idées, il était très révolutionnaire. Et ça, c'est ce paradoxe-là, cet écart entre le fait de quelqu'un que l'on rencontre, un peu à la manière d'Hitchcock, si vous voulez, qui lui aussi avait des costumes très banales, qui étaient habillés vraiment normalement, qui avaient une vie de famille, une femme, pas d'enfants, Magritte n'a pas eu malheureusement d'enfants, des chiens, qui peignaient même pas dans un atelier, il peignait dans sa salle de bain, dans sa salle à manger, pardon. Oui, d'accord. Là, j'ai fait un Magritte encore plus délirant, non, parce que ça aurait été trop, trop anormal et trop, trop bizarre. Non, il peignait normalement dans sa salle à manger ou dans la cuisine qui faisait office de salle à manger. Donc, il refusait, il refusait tout l'attirail habituel de l'artiste inspiré, plein de tâches de peinture, dans un désordre à la Francis Bacon, quand on regarde les films de Francis Bacon, c'est vraiment la quintessence de l'artiste romantique, complètement inspiré, désordonné, etc. C'est un homme extrêmement ordonné, extrêmement précis, qui peignait le plus simplement de la terre. Et c'était une décision qu'il a prise en 1925 de peindre, non pas à la manière des cubistes, des fauves, mais de peindre parce que ce qui comptait pour lui, c'était pas la manière de peindre, c'était les idées qui se dégageaient de sa peinture. Au fond, Magritte est un peintre d'idées. Ce sont, donc, le spectateur doit laisser d'une certaine manière, doit glisser au travers de ce qu'il voit, c'est-à-dire la matière ne doit pas l'accrocher parce que ce qui compte, c'est effectivement l'idée qui surgit de ce tableau. Quand vous disiez qu'il était révolutionnaire, qu'est-ce que vous entendiez exactement par ça, par exemple ? Il était révolutionnaire parce que ça, c'est une énorme question, parce qu'être révolutionnaire, ça peut être... il y a une dimension politique qu'il a, bien sûr, qu'il a, mais ce n'était pas un illustrateur de la vie politique. Alors évidemment, il a été trois fois inscrit au Parti communiste belge, mais il s'en est toujours sorti parce que, bien sûr, son idée, son idée de l'art était en contradiction avec l'idéologie stalinienne de l'époque. Donc chaque fois, pour des raisons de solidarité, il s'est inscrit, mais chaque fois, finalement, il ne s'est pas désinscrit, mais disons aussi, d'une certaine manière, il a laissé tomber. C'est-à-dire ça, mais il avait un sens de l'humanité très fort, très poussé, un sens de la... et surtout de la subversion. La subversion pour lui, peindre, c'était être subversif, subvertir les images, c'est-à-dire prendre les choses les plus banales du monde, une pipe, par exemple. Prendre une pipe, prendre un chapeau, prendre un verre, et que tout d'un coup, dans la simplicité de ce qu'il donne à voir, il y a un problème qui surgit dans le tableau. Par exemple, ceci n'est pas une pipe. Inscrit sous une pipe. Ce qui fait qu'on se pose des questions, on se dit, mais bien sûr que c'est une pipe. Et Magritte répondait de manière très jolie et très simple, là aussi. Mais est-ce que vous pouvez fumer cette pipe ? Donc, ce qu'il voulait dire par là, c'est que ceci n'est pas une pipe, parce que ceci est un tableau, ceci est une représentation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un moment, dans un monde où les gens ne font pas la distinction entre la fiction et la réalité, la leçon de Magritte est une leçon révolutionnaire. J'ai trouvé dans votre livre une citation de Magritte qui est un peu longue, mais je vais en extraire une partie. Il a dit, donc, il est certain que malgré l'apparence conventionnelle de mes tableaux, « Ceux-ci ressemblent à des tableaux sans répondre, je crois, à ce que les traités d'esthétique désignent comme tel. » Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ça ? Oui, là, c'est une sacrée... Vous avez trois minutes, hein ? Oui, oui, mais quand même, c'est là, c'est une dissertation, là. Alors, Magritte est un peintre d'idées. C'est un peintre philosophe, mais qui ne fait pas de la philosophie, qui n'illustre pas de la philosophie. Ça, c'est assez important. C'est-à-dire, ce sont des tableaux, ce sont des objets, donc. Il n'y a aucune métaphysique chez Magritte. Il ne faut pas aller chercher derrière, derrière, dans des sortes d'arrière-monde. la vérité de... Tout est là. Il suffit... Il demande, finalement, c'est une œuvre qui demande au spectateur de la regarder, de voir le problème, parce que c'est souvent... Chaque tableau est un problème à résoudre. Il n'est pas sûr que Magritte, d'ailleurs, ait résolu le problème. Mais il y a une ouverture. Le tableau permet au spectateur de se dire, « Ah ben, quel est le problème, là ? Quel est le problème dans ce tableau ? » Alors que tout paraît normal, alors que tout paraît... Tout est en place. Il n'y a aucun effet de style, il n'y a pas de matière, il n'y a pas... Donc, d'une certaine manière, la simplicité de sa manière de peindre nous permet, effectivement, de, finalement, se poser simplement la question de ce qui se passe dans ce tableau. Alors, il y a, dans la pâture de Magritte, une fraternité de pensée avec Wittgenstein. Vous disiez que c'était un peintre des idées. Il ne l'a pas lu, et pourtant, il y a des choses très, très communes. Mais il dit aussi, à un autre moment, et j'aimerais que vous nous précisiez à quel moment ça survient dans sa vie, « La peinture m'ennuie comme le reste. La peinture, malheureusement, fait partie de ses activités qui ne me semblent guère changer rien à la vie. C'est toujours les mêmes habitudes qui reviennent. » On retrouve un peu l'ennui, finalement. À quel moment est-ce qu'il dit cela ? Je pense que Magritte est un peintre anti-romantique, au sens, si on dit que le romantisme, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure d'un artiste qui serait inspiré par, je ne sais quel, voilà, dieu, et donc il n'est pas du tout là-dedans. Il sait que ce qui se passe, ça se passe devant les yeux et dans la vie. Et que donc, d'une certaine manière, il ne faut pas chercher un autre monde. Le monde de Magritte, c'est le monde qui est là. Et donc ce monde n'est pas si extraordinaire que ça. Le monde, quand il dit, il se met dans la position d'un artisan de la peinture qui, finalement, ne veut pas mettre son égo en avant, sa subjectivité, son génie supposé. Il est simplement là pour faire venir, le plus simplement du monde, et donc effectivement le plus banalement du monde, les idées, le mystère, ce que Magritte appelle le mystère. Parce qu'il n'aime pas la transcendance, il pense qu'il n'y a rien derrière, il n'y a rien derrière ces tableaux, que tout est devant les yeux du spectateur. Mais le spectateur doit voir quelque chose qui se passe. Alors, on peut appeler ça mystère, c'est le caractère révolutionnaire, c'est aussi de sa peinture. de déplacer la question de la peinture, non pas dans le faire, le faire, on est dans le retrait le plus total, on ne se met pas en avant, pour effectivement que l'idée, le problème, la question éclate en plein jour. Bernard Marcardet, vous nous faites vraiment découvrir Magritte dans ce livre et c'est vraiment la première fois qu'un ouvrage est de façon aussi complète et éclatante le reflet du travail d'un grand écrivain, d'un grand peintre. Mais effectivement, on peut à un moment se dire que ça revient aux mêmes questions. Merci pour le moment. Merci à vous. Michel Lenoir, alors vous savez que vous me faites très plaisir, on s'en fiche, mais moi ça me fait très plaisir que vous publiez cette somme sur les vélins du Muséum national d'histoire naturelle, toujours chez Citadel et Masno, qui est une grande maison de livres d'art, parce que c'est une chose étrange que le vélin, et que c'est la première fois qu'on consacre un grand ouvrage à cette, alors comment dire, pas à cet art, à cette matière, qu'est-ce que c'est que le vélin ? Il faut que vous mettiez vraiment le micro plus proche. Voilà, il s'agit de peinture, pardon, excusez-moi, il s'agit de peinture sur vélin, donc c'est à la fois le support et l'art en question. Alors le vélin, il faut effectivement commencer par une définition. Le vélin, c'est un parchemin, et un parchemin particulier, le parchemin c'est une peau d'animal, le vélin, c'est une peau de veau mornée, donc mornée ou de veau de lait, c'est-à-dire une peau, un parchemin particulièrement fin, particulièrement souple, blanc, c'est-à-dire un support pour l'écriture ou pour la peinture absolument remarquable. La collection des vélins n'est pas bien sûr, ce n'est pas bien sûr la première fois qu'on a travaillé du vélin, puisque le vélin, c'est le support de ces grands manuscrits médiévaux que tout le monde connaît, ces grands livres d'heures. Qu'on grattait d'ailleurs. Alors voilà, je pense que les plus jolis, on ne les grattait pas, mais effectivement, les parchemins plus communs, on les grattait pour recommencer parce que c'était un matériau qui était rare. Il faut vraiment que vous teniez votre micro contre votre menton pour qu'on vous entende bien. Quelles sont les qualités de... Puisque vous le disiez, il y a d'autres sortes de parchemins. Quelles sont les qualités du veau morné ? Alors, ce veau, enfin cette peau, n'a pratiquement pas été vascularisée. Donc elle est transparente, elle est fine, elle est blanche et elle est souple. Beaucoup plus que tout autre parchemin. C'est ce qui en fait ce support de prestige. Alors, Michel Lenore, vous êtes directrice honoraire des bibliothèques au Muséum National d'Histoire Naturelle. Quelle a été l'ampleur du travail ? Qu'est-ce que ça a représenté comme travail ? Quelle était l'intention de ce beau livre ? Alors, l'intention que nous avons partagée la co-directrice, Pascal Hurtel et moi-même, avec l'éditeur, ça a été faire connaître cette collection exceptionnelle. Exceptionnelle, quantité des garbes, mais déjà exceptionnelle parce qu'elle comprend 7000 pièces et il n'y a pas au monde d'autres collections, naturalistes ou pas, de peinture sur vélin comprenant 7000 pièces. Et c'est une collection qui a été commencée au XVIIe siècle et qui a été poursuivie jusqu'au XXe siècle. Et de cela, il n'y a pas non plus d'autres exemples. Donc, cette collection exceptionnelle était, je dirais, seulement connue d'un certain nombre d'initiés et nous avons pensé qu'il était bien de la faire connaître, apprécier plus largement. Alors, quel était l'usage ? Pour quel type de représentation utilisait-on de plus favorablement le vélin ? Alors, l'usage dans cette collection-là ? Oui. Le début de la collection, c'est de cette collection-là. Donc, nous sommes entre 1630 et 1640. On n'a pas de date précise. Bien qu'il y ait quelques pièces datées de 1631. C'est le souhait de Gaston d'Orléans, donc le frère de Louis XIII, de faire reproduire à la fois les plantes de ses jardins à Blois, un peu aussi sans doute au Luxembourg, et les oiseaux de ses volières. Et c'était une tradition qui... Enfin, une tradition. C'était une habitude qui commençait à se prendre pour les jardins, pour les beaux jardins, d'en faire une sorte de florilège. Un herbier permanent. Voilà. À cette nuance près qu'il s'agit d'un herbier, il s'agit de la plante elle-même, et là, il s'agit de la représentation de la plante. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a permis en tant que scientifique d'apprendre sur la faune et la flore de ces jardins sur à peu près trois siècles ? Alors, c'est un reflet, vous avez tout à fait raison de poser la question dans ces termes, c'est un reflet à la fois de ce qui poussait dans les jardins, de ce qui y était planté, et de ce qui y était apporté du monde entier. Et ça, depuis le XVIIe siècle. Et pour la zoologie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des espèces endémiques et puis des espèces qui ont été rapportées de tout le monde connu et ceci dès l'origine. Alors, par exemple, donnez-nous des exemples de ce qu'on peut trouver d'un peu étonnant. Oh, d'un peu étonnant ! Tant de choses. Vous pouvez trouver aussi bien un stapelia qui est une plante exotique remarquable que du petit hou. Vous pouvez trouver aussi bien des anémones que des tulipes, aussi bien des plantes à usage médicinal que des plantes à usage décoratif. Et en ce qui concerne les animaux, vous pouvez trouver aussi bien des espèces qui ont toujours vécu sous nos climats et puis des espèces migratrices pour les oiseaux et puis des espèces rapportées des confins du monde connu. Alors, j'ai lu dans votre livre que c'est une coutume, enfin, un usage du vélin qui s'est arrêté à peu près au début du 20e siècle. Pourquoi a-t-on abandonné cette technique ? Alors, il y a différentes raisons à cela sans doute. Il y a des raisons scientifiques pures, c'est-à-dire que la science, y compris au muséum, uniquement fondée sur la collection a toujours a toujours continué à exister, existe toujours, mais enfin, d'autres champs de connaissances, y compris au muséum, qui n'intégraient pas directement les collections ont vu le jour. Ça, c'est une chose. Alors, il y a bien sûr toujours la question qui est avancée régulièrement, enfin, le motif qui est avancé régulièrement, qui est la naissance de la photographie. C'est certainement vrai, en partie seulement parce que la photographie et la peinture ne rendent pas les spécimens de la même manière, et en tout cas, dans les débuts de la photographie, les professeurs du muséum souhaitaient en général qu'il y ait deux reproductions, l'une par la photographie naissante et l'autre suivant la technique du vélin et du vélin tel qu'on le pratiquait, la peinture sur vélin telle qu'on l'a pratiquée au XIXe siècle, c'est-à-dire avec, sur la planche, non seulement la plante dans un de ses états, mais aussi à côté des détails, des fruits, des détails anatomiques, de façon à ce que tout puisse être embrassé d'un seul regard. Alors là, vous me donnez deux questions. La première, en presque trois siècles, la technique de reproduction, vous me direz, on dessine toujours une plante est une plante, on la dessine toujours pareil, je me demande si c'est vrai, est-ce que les nécessités scientifiques et les techniques de dessin sur des plantes, sur les mêmes plantes ont pu évoluer au fil des siècles ? Absolument, c'est-à-dire que il a toujours été demandé, exigé, des peintres en miniature sur vélin, d'abord d'être de grands artistes, ça a toujours été de grands artistes, et de grands artistes qui étaient capables également de refléter parfaitement, de rendre parfaitement les détails et la réalité, c'est-à-dire faire des œuvres qui soient à la fois esthétiques et scientifiquement précises. Mais plus on a avancé, plus le côté décoratif qui était assez prégnant au début de la collection a été non pas abandonnée parce que les pièces du XIXe siècle sont également très décoratives, mais l'accent a été mis sur une représentation plus poussée scientifiquement, d'où ces détails dont je vous parlais. D'accord. Alors vous dites que cette collection a été remplacée partiellement par la photographie, mais apparemment on a un peu laissé de côté, si je comprends ça, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la représentation scientifique qui a été laissée de côté ? Oui, parce qu'on se rend compte que la personne qui a travaillé sur le XIXe siècle a bien mis en lumière qu'à la fin de la collection il y avait quelques professeurs qui tenaient encore absolument à ce que les spécimens sur lesquels ils travaillaient soient reproduits et notamment tous ceux qui travaillaient sur les serpents, il y a de très beaux serpents du XIXe siècle parce que les professeurs y tenaient alors que d'autres avaient tourné le dos disons à ce type de représentation. Alors si on ajoute à cela le coût croissant de telles opérations et puis en avançant dans le temps la difficulté plus grande à trouver des personnes qui soient formées à la fois à la peinture à la fois à la peinture naturaliste et à la peinture sur vélin qui est très différente de la peinture sur toile ou sur papier tout ceci explique cela pour des raisons différentes. Il ne faut pas oublier cependant qu'à la fin du XXe siècle il y a eu deux renaissances qui sont traitées dans le livre deux renaissances et qui n'est pas exclu qui ont donné en tout une centaine de pièces botaniques zoologiques il n'est pas exclu que cela puisse continuer mais pour que ça continue il faut à la fois toujours trouver de belles peaux ça c'est possible avoir des personnes qui savent très bien travailler sur vélin à l'aquarelle c'est également possible il faut aussi qu'elles soient formées au dessin scientifique donc c'est un ensemble de critères plus difficile à réunir peut-être une question aussi de manière de travailler des scientifiques qui a peut-être évolué bien sûr alors je vais vous demander à tous les deux ce sont des livres magnifiques somptueux on a l'impression de se retrouver face à des originaux est-ce que c'est cela cette exigence de reproduction qui est à l'origine d'objets d'objets artistiques un peu onéreux quand même comment avez-vous travaillé avec les éditions Citadel et Masnot pour obtenir un résultat le plus proche possible de la toile ou du vélin originel oui c'est un peu l'enjeu c'est tout le génie je dirais de ces éditions qui sont mes amis mes amis mes amis c'est le côté révolutionnaire de Magritte qui frappe c'est pour réveiller les gens dans le public mes amis mes amis parlent des éditions Masnot comme de la Rolls Royce un peu de l'édition ils sont moi je travaille dans le milieu de l'art depuis depuis près de 40 ans mais c'est vrai qu'on a tous rêvé on a tous rêvé de Masnot parce que Masnot c'est la reproduction la plus proche effectivement des originaux et ça c'est je pense unique au monde et c'est vrai que il y a toujours et surtout en matière de peinture il y a toujours une déformation dans la reproduction on sait que la peinture par définition est irreproductible et ce qui est génial je pense chez Citadel et Masnot c'est c'est d'aller de défier cette difficulté et d'être au plus proche au plus proche effectivement il y a carrément des tableaux qui sont au format qui sont au format Magritte n'est pas un peintre qui peignait des qui peignait des monstruosités donc il y a il y a certaines doubles pages où nous sommes quasiment au format de la peinture et ça c'est effectivement exceptionnel comme approche mais il y a aussi un travail éditorial enfin un travail de maquette qui est exceptionnel bien sûr j'ai choisi les images je ne peux pas dire les illustrations je dis les images les images qui sont donc il y a beaucoup de documents aussi c'est documenté il y a une sorte de constellations chaque oeuvre on a essayé effectivement de lui donner son contexte parce que ça ne tombe pas du ciel les oeuvres il y a un contexte donc tous ces détails les éditions c'est l'édition citadale et Maznot effectivement le prennent en charge nous concerne ah j'ai coupé le micro c'est bon allez-y allez-y c'est bon bon et en ce qui nous concerne la problématique était de même était de même nature donc les vélins le choix a été fait effectivement par Pascal et moi-même en accord avec les en accord avec les auteurs le format retenu est quasiment le format des pièces enfin c'est légèrement plus petit mais c'est le format des oeuvres elles-mêmes je précise que pendant sur toute son histoire la collection des vélins a été réalisée sur des sur des supports de format identique nous avons refait une campagne de numérisation complète pour avoir des images qui soient les plus belles et les plus précises possibles et nous avons beaucoup travaillé avec l'éditeur sur la couleur les couleurs il y a eu des essais de couleurs ils sont venus revenus comparer ce qu'ils avaient proposé avec les originaux et puis ils ont retenu ça c'est vraiment eux et eux seuls une qualité de papier tout à fait exceptionnelle parce que nous reproduisons ici sur papier des oeuvres qui ne sont pas sur papier et là c'était une gageure c'était une gageure c'est très élégant de votre part de rendre hommage un éditeur qui se donne autant de mal pour faire vivre l'art dans des livres merci merci Bernard Marcadet pour votre Magritte donc publiée aux éditions Citadel et Maznaud merci beaucoup Michel Lenoir pour cette magnifique somme que vous avez dirigée avec Pascal Hurtel les vélins du muséum national d'histoire naturelle toujours chez Citadel et Maznaud merci à vous merci à vous tous pour votre attention et à bientôt toujours sur le forum des lecteurs de la foire du livre de Brive